La Côte d'Ivoire, comme la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, est régulièrement taxée par les institutions internationales de pays où la bonne gouvernance fait défaut. Cette situation, due à la forte corruption qui règne dans toutes les administrations publiques, est un frein à la satisfaction des besoins des populations. Selon les études menées par les institutions financières internationales et d'autres partenaires au développement, la Côte d'Ivoire paie annuellement plus de 300 milliards de francs CFA du fait du racket et de la corruption. Il a été reproché à la Côte d'Ivoire la pratique du racket. La Banque mondiale a fait une étude et elle a estimé qu'en Côte d'Ivoire, 400 milliards de francs CFA rentraient dans les poches du racket. Quand on parle de racket, on voit tout de suite la police, on voit tout de suite la droite, mais ce n'est pas vrai. Le racket se trouve partout. Voilà, ça se trouve partout. Et donc il faut faire en sorte que l'argent, que les gens nous rétrocèdent, cet argent, nous puissions bien le gérer. Et que nous-mêmes nous développions des bons comportements, des bonnes gouvernances. L'État, pour restaurer l'image de la Côte d'Ivoire, a entrepris plusieurs réformes, parmi lesquelles figure la bonne gouvernance, dont l'un des principes fondamentaux est la lutte contre la corruption et le racket. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui travaille dans la catégorie bonne gouvernance, a fait de la lutte contre la corruption et le racket son cheval de bataille et estime que la réalisation de ce chantier exige la mise en commun des efforts tant du gouvernement que des partenaires au développement et une appropriation locale des communautés à la base. C'est dans ce cadre que le programme des Nations Unies pour le Développement et l'Union Européenne ont décidé d'accompagner le ministère dans le contrôle de la corruption et de la lutte contre le racket à travers la mise en place des comités communaux de lutte contre le racket CCLR qui représenteront les cadres d'échange et de concertation de tous les acteurs sur les questions liées à l'amélioration des indicateurs de bonne gouvernance. L'appui de PNUD et de l'Union Européenne a permis l'installation de cinq comités communaux, à savoir Aben Gourou, le 9 août 2017 Aboissot, le 17 août 2017 Tiasali, le 25 août 2017 Daloa, le 14 septembre 2017 L'appui de l'Union Européenne et du PNUD a été essentiel. Il y a d'abord la phase de sensibilisation des acteurs par la présentation du projet et la phase d'installation du comité. Ces deux partenaires ont bien perçu la portée du projet qui implique les populations dans toutes leurs composantes dans la lutte. Et cet appui a été réalisé dans le cadre du programme d'appui au dialogue socio-sécuritaire dans sa composante Dialogue Olyse Population. Par exemple, le 2e service, c'est un ordre de mission qui prend à la police. Donc tous les services ont un débitement à la droite de l'autre. Après le 2e service, c'est peut-être un débitement officiel. C'est-à-dire que ce point officiel est débité par l'autorité du projet. C'est-à-dire que le comissaire ou la personne que le comissaire va la visiter. Il signe ou le fait. C'est-à-dire que le comissaire est débité par l'autorité du projet. C'est-à-dire que le comissaire est débité par l'autorité du projet. Le comité communal de lutte contre le racket, CCLR, représente le dispositif local de veille dans le cadre général de la bonne gouvernance et plus spécifiquement, dans le contrôle de la corruption et la lutte contre le racket. Il est, à cet effet, l'organe communal de prise en charge de toutes les questions relatives à la bonne gouvernance. Conscients de l'importance de leur mission, les présidents et les membres des comités installés s'engagent à jouer pleinement leur rôle. Nous pensons que déjà, avec ce comité, le fait que les populations sachent qu'il existe désormais une tribune, une institution à qui nous pouvons nous adresser, chaque fois que nous avons des occasions de ce genre, je pense que c'est une très bonne chose. Nous pensons qu'à notre petit niveau, nous allons essayer de tout donner pour que nous apportions nos petites pierres aussi au changement des mentalités. Nous allons nous employer d'abord à rassembler les gens, à informer, sensibiliser, parce que la première action qu'il faut me dire, c'est d'informer les gens, de voir le côté négatif de la corruption et ce que ça crée comme désagrément à la société en tant que terre. Et puis maintenant, former, sensibiliser, et puis maintenant, si on a trouvé qu'on ne peut pas aller à la répression. Nous, en tant que guides religieux, notre force, notre contribution, c'est d'abord la sensibilisation, parce que nous disons que la plupart de nos dirigeants, des responsables, des structures, de la jeunesse, tout cela passe par nos confessions religieuses. Et nous avons tout, à chaque fois que nous avons décuit, le temps de sensibiliser. Nous pensons que nous allons utiliser nos pipiques, nos temps de prière maintenant, à la sensibilisation sur le raccourci, sur le changement de mentalité, sur le changement des gestes, et amener l'ivoirien à comprendre que nous devons quitter ce qui est injuste. La démarche retenue pour le fonctionnement des CCLR s'appuie sur l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées et s'articulera autour de quatre grands axes que sont la sensibilisation et formation des membres du conseil municipal et de tous les acteurs impliqués, l'institution et le renforcement des capacités des membres du comité communal de lutte contre le racket, dispositif communal de mise en œuvre des indicateurs de bonne gouvernance, la mise à disposition de documents sur la question de la corruption et surtout du racket, et l'appui au point focal mis pour l'élaboration d'un plan d'action basé sur l'ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013. La réussite d'un tel projet requiert la participation de tous les acteurs majeurs que sont entre autres l'État de Côte d'Ivoire à travers le Comité national de suivi des indicateurs et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les ministères techniques, le programme des Nations Unies pour le Développement, l'Union Européenne, les mairies et les organisations de la société civile. Le racket est partout. J'ai eu le malheur de refuser l'argent de concours. Il y a des parents qui m'ont maudit pour ça. La solution, c'est le changement de nos comportements. La solution, c'est le changement de nos comportements. La solution, c'est le changement de nos comportements. La solution, c'est le changement de nos comportements.